Bonjour, Francky-Vincent. Oui, bonjour. Comment ça va? Tout va bien, jusqu'à nouvel ordre du médecin traitant. Vous avez le sourire. Eh bien, je garde le sourire parce que je représente la joie de vivre. C'est vrai, ça? Et je cultive la bonne humeur. Sans pudeur et en chaleur. Vous cultivez la bonne humeur. Oui, sans pudeur et en chaleur. Il faut le répéter, ça. Mais cultiver, c'est une discipline, c'est un travail, cultiver, non? Je ne dis pas... Oui, mais il y a des jours avec, des jours sans. C'est ça. Vous savez, quand c'est un jour avec, je peux sortir de chez moi. Et dès que je sais que je suis dans un jour sans, je ne sors pas. Je ne bouge plus. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Francky-Vincent. Mon vrai nom, c'est Vincent Franck. Francky-Vincent. Donc, ce n'est pas vraiment un pseudonyme pur et dur. Il n'y a pas autre chose derrière? Il n'y a pas d'autres noms? J'ai un autre prénom, Joseph. Oui. Joseph, parce que ma mère, enseignant le catéchisme, est au sein d'une chorale religieuse. Elle voulait mettre Joseph en premier prénom, mais mon père lui a donné quelque chose de plus moderne. Un prénom plus moderne, Franck. Et Francky, ça sonne. Mais oui, Francky, c'est plus... Oui, Franck, ça fait un peu sévère. Franck, hein? Oui. Francky, ça rime, quoi. Les Franck sont francs. Et puis ça fait un peu... Mais Francky, ça peut rimer. Un peu militaire. Je répète, Francky, ça peut rimer. Oui, rimer. Et c'est pour ça que j'ai le sens du rythme aussi. Oui. Voilà. Et vous avez grandi où? Vous avez grandi où? J'ai grandi au Vieux-Beau-Abîme et aussi au Corrézé. Je suis né à Pointe-à-Pitre. Et vous y avez vécu jusqu'à quel âge? Et puis parce que maintenant, vous êtes en France. Vous vivez en France. Je viens en France. Il faut savoir que j'ai fait une première partie de ma carrière aux Antilles. Pendant 17 ans, je chantais aux Antilles. Et après 18 ans de carrière, je suis parti en France. Et là, ça fait 32 ans que je chante en Europe et partout. Et dans le monde, d'ailleurs. Voilà. Et dans le monde. Je suis international. Et alors, vous avez parlé de vos parents, en tout cas de votre mère, qui a voulu vous appeler Joseph. Ils étaient musiciens. Oui, votre mère était musicienne. Elle était chanteuse. Dans une chorale. Au sein d'une chorale religieuse et elle soignait le catéchisme. Et elle voulait faire de moi un enfant de cœur. Et vous avez déjà eu l'occasion de chanter à l'église? Jamais. Il n'était pas question que je sois un enfant de cœur. Pourquoi? Puisque j'avais déjà cette belle insolence en moi, cette belle décontraction et cette belle émancipation. Il fallait qu'absolument je quitte chez mes parents à un certain moment et que je puisse gagner ma vie avec ma passion. Ma passion qui était danseur au départ, danseur dans un groupe folklorique. Ah oui? Et après, tout en dansant, je chantais. Après, je répétais avec des musiciens qui venaient juste au niveau de l'escalier de mes parents répéter. Et puis, je jouais de la batterie sur les boîtes aux lettres et tout ça. Et puis, à partir de là, je chantais en même temps. Ils ont dit, mais tu as la voix, mais tu chantes juste. Pourquoi n'emprunterais pas une carrière, n'emprunterais pas une carrière de chanteur, quoi? Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai commencé à fredonner quelques mélodies. J'ai appris à jouer de la guitare un petit peu, j'ai appris à quelques accords. Et après, j'ai constaté que j'avais des prédispositions pour justement trouver une mélodie et commencer à écrire. Et là, c'était une belle révélation que j'avais en pleine figure, en fin de compte. Et alors, du coup, c'est comme ça que vous avez commencé, notamment avec Tabou numéro 2, c'était ça les premiers groupes? Avec le Tabou numéro 2, mon groupe de quartier, oui. Voilà, et après, vous avez aussi chanté, évolué au sein des Vikings de la Guadeloupe? Oui, il y a deux, trois orchestres qui m'ont accompagné, mais j'étais toujours là en tant qu'auteur-compositeur. Et j'imposais un petit peu ma... Il y avait ma patte à chaque fois. J'étais auteur-compositeur déjà reconnu à la SACEM. Et alors, à quel moment, cette musique coquine grivoise, c'est quoi, le Lolo, c'est comme le Loto, Alissa Glisse, enfin, ces chansons qui ont fait votre nommée et votre succès, donc en France, aux Antilles, à travers le monde, à quel moment, le sexe, vous vous dites, il faut que je chante ça? Ben, j'ai pensé qu'il fallait que je chante ça parce que j'avais envie de... J'étais... On était dans une période, dans les années 70, où les mœurs n'avaient pas évolué et étaient loin d'évoluer. C'est les années 75, en fait. Vous commencez les années 75 et puis, oui. J'ai débuté en 74. Oui. Et j'avais 18 ans. Et là, je me suis dit, attends, le sexe ne va pas évoluer du tout. Comme je vivais en Guadeloupe, j'ai fait une fixation sur la Guadeloupe. Je me suis dit, c'est pas possible que les Guadeloupéens soient aussi hypocrites par rapport à ça. Et vous avez des gens... Une fois, une dame qui était adventiste, elle m'a dit qu'elle n'aime pas du tout mes chansons. Et j'ai appris que cette dame-là avait sept enfants, quoi. Donc, je ne sais pas si elle avait... C'est de là qu'on voit que le sexe est quand même archi-présent, quoi. Oui, mais il y avait aussi quand même... Il y a une tradition de chansons. Il y a une pro-hypocrisie. Oui, mais il y a quand même une tradition. En fait, pour la Martinique, par exemple, il y a une tradition de chansons, par exemple, à double sens, par exemple. Et pas qu'au carnaval. Il y a des chansons... Alors, c'est peut-être pas aussi cru que vous, mais c'est pas du tout dans la... Mais à la limite, chez nous, c'est... On joue, hein. On joue. On joue avec les chansons. On les revisite. On les revisite avec fantaisie, avec même vulgarité. On a fait des parodies. Et puis, on fait ça allègrement. On est à l'aise. Voilà, quoi. Et alors, il y a eu vraiment... Bien sûr, votre carrière depuis les années 75 et puis les années 90, le fruit de la passion, en fait. C'est ça, non ? C'est ça qui a été l'explosion ? Bien, l'exposure chez les Métropolitains. Oui. Mais j'ai fait 17 ans de carrière aux Antilles. J'avais d'autres chansons. Qu'il y a qu'à maman, qu'à maman, qu'à poule, le lolo, et j'en passe. Voilà, quoi. C'est quoi la recette du succès ? Donc, clairement, le refrain se retient. Mais c'est quoi la recette ? Quand vous écrivez, vous êtes compositeur-interprète, quand vous écrivez, vous dites ça, c'est... Il faut que les paroles soient simples. Oui. Il faut que la mélodie soit très simple aussi. Vous allez prendre un musicien qui connaît beaucoup d'accords. Il va jamais... Des fois, il y en a qui n'arrivent pas à pondre un tube. Oui, oui. Parce qu'ils sont... C'est trop compliqué. Ben, oui, oui. Ils sont... Voilà. Ils ne veulent pas faire un truc simple, déjà. Ils ne sont pas programmés pour faire un truc simple. Ils sont programmés pour faire quelque chose de plus recherché, de plus abouti. Tandis que moi, je ne suis pas très instrumentiste. Donc, je fais des choses. Je fais trois accords, quatre accords, et je trouve une mélodie, et il n'y a pas plus heureux que moi, quoi. Et alors, juste, sans entrer dans tous les secrets, mais par exemple, le tube, le plus grand tube que vous avez écrit, c'est quoi ? Le plus grand tube, c'est... Chez les Européens, il y a Fouille de la Passion. Mais le truc, c'est que j'ai été promis en Colombie pendant six mois avec Fouille de la Passion. Et donc, chez les hispanophones, ça fonctionne. Non, mais le tube de tube, le truc qui, vraiment, s'il y avait une chanson à retenir, ce serait laquelle ? Eh bien, au niveau des Outre-mer, c'est à Camaman. Vous êtes Camaman, en Martinique. Et en France, c'est Fouille de la Passion. Alors, comment vous avez conçu ça ? À quel moment ? Comment vous l'avez écrit ? Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Vous savez pas... On sait pas comment on écrit une chanson. Vous savez que ça arrive comme ça. Vous êtes... Écoutez-moi, dans la nuit, je me réveille pour juste aller faire un petit pipi. Oui. Et je me retrouve à prendre ma guitare auprès du lit et à faire une chanson. Donc, c'est ça. Alors, à ce moment-là, il faut être célibataire pour faire ça. Parce que ma dame souffre. Oui, mais madame, vous savez qu'il y a des tubes à l'arrivée, qu'il y a des millions d'albums qui... J'ai lu que Fouille de la Passion, vous avez... En termes de droits, vous avez apporté plus d'un million d'euros. Oui, oui, un million d'euros. C'est énorme. Un million d'euros. Madame peut concevoir que vous avez besoin de produire et de créer. Donc, vous, vous commencez par la guitare, c'est ça ? Oui, oui, oui. Je trouve la mélodie grâce aux accords que je plaque. Trois, quatre accords et autres, je trouve quelque chose. Mais la chance que j'ai, c'est de trouver une mélodie. Pour que les mélodies ne se ressemblent pas, ça, c'est pas évident. C'est pas facile. C'est pas une évidence. J'ai lu ou j'ai entendu quelque part, Francky, que vous disiez qu'il y avait un problème de reconnaissance. Vous avez un problème de reconnaissance aujourd'hui ? Ah non, je souffre de ça carrément. Pourquoi ? Par rapport à... Par exemple, en Guadeloupe, j'ai beaucoup souffert de ça. Vous n'êtes pas reconnu ? Mais je ne suis pas... Je suis reconnu... S'il y a 100% de Guadeloupéens, je suis reconnu par 30%. Oui, mais bon... Et il y a 70% qui se baladent quand même et que je sollicite. Mais vous sollicitez quoi ? Parce qu'on parle de reconnaissance, on parle du fait qu'ils connaissent votre musique et du fait qu'ils vous aiment. Donc, vous souffrez de quoi ? Du fait qu'ils ne vous aimeraient pas ? Je souffre... Je l'ai entendu, je l'ai lu, ça. Je crois que j'ai même eu une interview où vous dites ça, en fait. Oui, c'est parce que je souffre, parce que je me dis... que je ne mérite pas ça, quoi. Qu'ils ne vous aiment pas. Oui, je ne mérite pas ça une seconde, parce que je chante l'amour, je chante le faire l'amour avec amour. Il y a toujours le grand tas d'amour dans tout ce que je fais. Je chante la joie de vivre, je vends du bonheur, je vends du rêve. Je suis censé être positif tout le temps. Et des fois, j'ai l'impression d'être négatif à leurs yeux. C'est-à-dire qu'ils disent que je les dénigre. Ils disent toujours des choses comme ça. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas contents que vous chantiez le sexe, par exemple ? Non, c'est parce que j'ai été un peu visionnaire par rapport à ça aussi. Ils vous jalousent ? Non, mais parce que... C'est mon aplomb qui les... Donc, ce n'est pas grave, en fait. Qui les perturbe. Ce n'est pas grave. Je fais ça avec aplomb et je m'assume complètement. Et ça, ça les énerve. Mais bon, ce n'est pas grave, finalement. Ce n'est pas grave. Vous dites que ce n'est pas grave parce que vous n'êtes pas à ma place. Ah ben, c'est clair, je ne m'appelle pas Foyki-Vincent. Je n'ai pas écrit « Coup de la passion », « Alissa glisse », ça c'est clair et net. Vous avez fait quand même des choses assez variées. Vous avez écrit, donc à la suite du passage d'Irma, ces dernières années, vous avez fait ce titre pour les sinistrés d'Irma. Donc, c'est des choses un peu... Bon, profitant de votre notoriété pour attirer l'attention. C'était une expérience intéressante pour vous ? Oui, absolument. De toute façon, je suis... J'ai des chansons... J'ai quelques chansons sérieuses. Mais c'est vrai que... C'est vrai qu'automatiquement, spontanément, il faut toujours que je chante quelque chose pour provoquer le sourire ou le rire chez l'autre. Oui, oui. C'est important de faire rire. Oui, oui. C'est fondamental pour moi, à la limite. Parce que... Parce que je ne suis pas un chanteur triste, moi. Je ne suis pas pathétique. J'ai besoin d'être toujours dans la joie. C'est joie. Enjoy, enjoy, comme c'est les Américains. Enjoy, enjoy. La dernière fois que vous avez été triste, c'était quand ? La dernière fois que j'ai été triste... C'est quand la mère de mon dernier fils m'a trahi. Qu'est-ce qu'elle vous a fait ? Ah non, je ne veux pas. D'accord, elle vous a trahi. Non, là, c'est trop me demander, là. Ok. Ok. Je ne suis pas chez une... Vous prenez la direction de la psy. Oui, voilà. Psy attitude. Voilà, la psy attitude. En tout cas, merci pour cette réponse. Vous avez 49 ans de carrière. Oui. L'année prochaine, vous allez fêter les 50 ans de carrière. Non, ce n'est pas l'année prochaine, c'est cette année. J'ai débuté en 1974. 2024, 50 ans. Donc, ça fait 50 ans. Tous ceux qui sont nés en 1974, ils vont m'applaudir. Parce qu'ils vont dire, ah bon, parce que le mec a débuté à l'année de ma naissance et il fête ses 50 ans. Alors, c'est énorme, ça, 50 ans de carrière. C'est énorme, mais je n'ai pas vu passer. Comme je disais tout à l'heure en coulisses à certains de vos collègues, je n'ai pas vu passer. Et c'est facile de se renouveler ? Là ? J'imagine, aujourd'hui, vous faites un concert, tous les tubes que vous avez eus. J'ai un fils de 18 ans qui essaie de faire de sorte que je me renouvelle. Mais je lui ai fait écouter un tweet. Là, il m'a dit, mais papa, tu ne vas jamais changer, ce n'est pas possible. Mais il y a une place aussi pour ça, les gens. Il y a des gens, vous avez votre public. Oui, mais j'ai un public qui ne me lâche pas déjà. Oui. Et pourvu que ça dure. Oui. Voilà. Et ce public-là, c'est un public qui a déjà classé l'affaire à mon niveau. Ils se disent tous les jours, elle ne va jamais changer le pépère et qu'il ne change surtout pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette année, donc tes 50 ans, comment on marque le coup ? On va faire ça en grand. Mais là, pour faire ça en grand, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et il faut solliciter les gens qui vont vous accompagner dans cette belle aventure. Puisque je pars pour une tournée mondiale dans la francophonie, il y a énormément de pays francophones. Il y a des pays, des îles créolophones. Donc, ça va demander un temps fou parce que je vais commencer à faire 50 ans et je vais fêter 51 ans, 52 ans, jusqu'à 59 ans. C'est-à-dire, en fin de compte, je pars pour fêter à travers le monde mon cinquantenaire dans ce métier. Une décennie, quoi. Voilà. Et donc, là, les prochains, la suite, les projets, les déplacements, c'est quoi ? Les déplacements, c'est surtout pour préparer sur place. Par exemple, là, je suis en rapport avec une personne qui va justement s'occuper de certaines choses. C'est-à-dire, ça fait un peu créolisme s'occuper de... Je préfère dire qu'il fera mon exécutif ici. D'accord. Voilà. Et vous me disiez que vous partiez en Angola, en Afrique. Oui. Vous avez déjà été souvent faire des concerts ? Le 3 mars, je prends l'avion. Je rentre le 1er mars de la Martinique. Paris. Deux jours à Paris. Et je prends encore l'avion pour chanter en Angola. Et je fais cinq prestations en Angola. Le mot de la fin, Francky, ce serait quoi ? Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que je voudrais souhaiter à mon peuple d'adoption, la Martinique, les Martiniquais, une langue visexuelle. Et s'il fallait le faire en chantant, ce serait quoi ? Langue visexuelle, aux Martiniquais, qui aiment partir niquer, toute l'année. Merci Francky Vincent et bon anniversaire, joyeux cinquantième anniversaire, joyeuse décade à vous. C'est parti. Sous-titrage ST' 501